Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va bien chez vous. Ça y est les gars, le live pour le reveal du gameplay du FL a eu lieu hier soir. On était très nombreux d'ailleurs, je vous en remercie. Ceux qui ont loupé et qui veulent revoir ça dans les conditions du direct, le replay est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était un live qui a duré environ 20 minutes, le live du FL environ 20 minutes. Aujourd'hui, je vous propose de récapituler les grands points de ce qu'on a vu tout simplement pendant ces 20 minutes. Et demain ou après-demain, dans la prochaine vidéo, on analysera très précisément les images du jeu que l'on a vu. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les grandes annonces, les grands points dont nous a parlé notre ami Eugène. Et je vais vous donner également mon avis tout de suite sur ce live. Est-ce que j'ai été plutôt hypé ? Est-ce que j'ai été plutôt déçu ? Est-ce que j'ai pris, comme certains le disent, une douche froide ? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est parti, les gars, pour le décryptage du FL. Alors déjà, les gars, je vais vous donner mon avis. Mon avis sur ce live. Le live du FL, je l'ai trouvé très bien fait au niveau de la qualité. Tu vois, c'était rythmé. C'était pas trop court, pas trop long. Tout était beau, tout était bien. Mais je suis quand même déçu. Tu vois, je n'ai pas pris de douche froide, moi, personnellement. Encore une fois, c'est que mon avis, ce n'est peut-être pas le vôtre. Mais je n'ai pas pris de douche froide par rapport au peu d'images que j'ai vues du gameplay. Mais j'ai été déçu justement parce que je viens de dire, on a eu très, très, très peu d'images du gameplay. On a eu peut-être même pas 10 secondes de gameplay. Et ça, c'est une vraie déception. Parce qu'il nous avait annoncé un live reveal gameplay, tu vois. Et finalement, le gameplay n'aura duré, encore une fois, que quelques secondes. Et ça, c'est vraiment décevant. Donc là, je dis à Strikers, attention, attention. On ne commence pas à plus ou moins mentir aux fans. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Je pense que ça s'explique. Ça s'explique dans quel sens ? Moi, j'entends des rumeurs. Vous savez que maintenant, j'ai quand même pas mal de sources différentes depuis quelques années maintenant. Et encore une fois, je vous avais annoncé une annonce avant le reveal. Donc, on l'a eu. C'était les Glasgow Rangers. Je vous avais annoncé qu'il y aurait Cristiano Ronaldo. Bah, encore une fois, je vais vous en parler. On a eu Cristiano Ronaldo. Et là, moi, les rumeurs que j'ai, c'est qu'ils ont du retard tout simplement, Strikers. Et je pense qu'ils se sont avancés, tu vois. À la fin de l'année, c'était vers octobre. Où ils nous avaient dit, vous inquiétez pas, on vous montrera du gameplay au mois de janvier. Ils ont dû voir qu'ils étaient à la bourre. À un moment, ils ont dû nous donner une date, tu vois. Donc là, ils ont dit, on vous montrera le gameplay le 27 janvier. Et tu vois, cette date, en fait, elle est importante. Parce que le 27 janvier, c'est le pratiquement dernier jour du mois de janvier ouvert. Parce qu'après, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est pas possible. Ils ont vraiment repoussé au maximum. Parce que je pense qu'ils sont à la bourre, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'on n'a vu que quelques images de gameplay. Mais encore une fois, le gameplay et les images du jeu, parce qu'on n'a pas vu que ça. On a aussi vu les menus, etc., du contenu. On en parlera demain. Donc voilà, moi, je suis déçu du live. Mais encore une fois, je suis toujours hypé par le jeu, de ce que j'ai vu. Surtout que c'est working progress, tu vois. C'est pas du jeu du tout final. Et ça se voit clairement. Donc, attendons de voir un peu plus de gameplay. Et surtout, évidemment, qu'on puisse le tester. Moi, je vous annonce une date de sortie, mars-avril. Je pense qu'ils voulaient sortir début d'année, là, peut-être février. Voilà, ils sont à la bourre, donc mars-avril. Et tu vois qu'en fait, ils risquent de rentrer en confrontation directe avec eFootball. eFootball qui devait sortir début mars, je vous l'ai dit. Encore une fois, je vous le redis. Mes sources me disent qu'il y a aussi du retard et que ça serait sûrement repoussé au mois d'avril. Donc, je pense que eFootball, ça ne les arrange pas du tout de sortir en frontal avec UFL. Mais je pense qu'UFL, ça ne les arrange pas du tout de sortir en frontal avec eFootball, tu vois. Donc, ben voilà. Encore une fois, c'est le hasard qui fait les choses. Et au moins, on pourra vraiment comparer les deux directement. Du coup, on repart sur ce qui s'est passé sur le live, ce qu'ils nous ont annoncé d'important. Encore une fois, c'était totalement en anglais. Merci à mon ami Le Poulain d'avoir fait la traduction. Ça m'a franchement pas mal aidé. La première chose, ben, Eugène, il a insisté très, très, très clairement sur une phrase, sur deux mots. C'est trois mots. Fear to play, tu vois. Fear to play, c'était partout. C'était écrit. Eugène l'a dit. Et même dans le discours de Cristiano Ronaldo, on va revenir là-dessus, il en a parlé. Fear to play, en fait, ça veut dire le mérite. C'est le mérite, tu vois. Ça veut dire que c'est le meilleur qui va gagner. Eugène, il a expliqué, ben, sans nommer le script, mais que chez lui, ben, il n'y aurait pas d'avantage à quelqu'un qui joue moins bien ou qui a perdu. En gros, il a dit chez nous, il n'y aura pas de script. Attention, moi, Eugène, parce que ça, il faut que ce soit vrai. Je vous rappelle que FIFA, ils disent qu'il n'y a pas de script non plus. C'était même passé devant les tribunaux. Ils avaient amené les codes du jeu et ils avaient prouvé qu'il n'y a pas de script. Donc, tu vois, méfions-nous, méfions-nous. Ensuite, il a dit que c'était une simulation de football. Ça, c'est important. Après, encore une fois, ça, c'est de la communication. Mais moi, je vous dis ce qu'il a dit. Après, on jugera par nous-mêmes quand on testera le jeu, s'il nous avait menti ou s'il avait dit la vérité. Mais leur but, c'est de faire une simulation de football, encore une fois, juste où le meilleur gagne. Première annonce, moi, personnellement, qui m'a fait lever de ma chaise, c'est la coop. Il a dit, il y aura du 2v2 et du 3v3. Donc, ça, je trouve ça énorme parce que tous ceux qui jouaient à PES juste à cause ou grâce à la coop, au 2v2, au 3v3, il y en avait des tonnes. Ces mecs-là, ils sont perdus. Il football a dit, nous, plus de coop. Là, UFL, ils ont vu quoi ? Ils ont vu, il y a une place à prendre là. On s'engouffre. Donc, très, très, très content d'avoir de la coop. Je pense que vous aussi, vous êtes très contents. Et même si le jeu n'est pas fou, la coop, ça va sauver une grosse partie du jeu, tu vois, parce qu'au moins, c'est toujours fun avec tes potes, la coop. Bref, ça, c'est énorme. Ensuite, notre ami Eugène, il a dit une phrase qui m'a fait lever un sourcil, tu vois. Et on s'est tous regardé un petit peu dans le chat. On s'est dit, attends, il a vraiment dit ça. Il a parlé de solo. Alors, attention, il a parlé de solo. Mais est-ce qu'on va avoir du vrai contenu solo ? Ou est-ce que pour lui, le solo ou le offline, c'est juste d'affronter ton pote en direct avec ta console, etc., avec deux manettes ? Encore une fois, ça, il ne l'a pas expliqué. Mais donc, il y a un espoir pour du solo sur EFL. Après, attention, je ne vous fais pas de faux joie. Peut-être que ce sera juste du offline avec les mêmes consoles. Mais il l'a dit, le mot solo. Donc, il y a peut-être motif d'exploit pour tous les joueurs offline. Et ce serait vraiment très, très, très cool. Ensuite, il nous a annoncé qu'il y aurait un mode online où tu peux créer ton club, etc. En gros, il y aura un mode MyClubFut, quoi. Et ça, c'est tout ce qu'on attendait, évidemment. Chose importante, très importante. Il y aura un marché des transferts. On l'a vu dans les images. Ça, c'est énorme. Il y aura des tournois online. Il y aura des challenges, tu vois. Il y aura également un ranking mondial. Ça, franchement, on a vu le classement, etc. Ça peut être très cool. Après, à voir comment se passe le classement. Est-ce que le matchmaking est fait par rapport à certains niveaux de classement ? Ce serait quand même pas mal que tu ne rencontres pas les tout meilleurs. Si toi, tu es tout dernier, tu vois. Il faut qu'il y ait un ranking, etc. Mais ça, encore une fois, c'est très cool. Et encore une fois, il a répété cette phrase. Plus tu gagnes, plus tu peux améliorer ton équipe. Le fameux free-to-play. Ça, moi, personnellement, ça me chauffe beaucoup. Alors, comment ça va marcher pour l'instant ? On ne sait pas. Est-ce que plus tu vas gagner, plus tu vas gagner des récompenses qui vont te permettre d'acheter de meilleurs joueurs ? Ça, ce serait parfait. Rappelons que le jeu est free-to-play. Qui dit free-to-play dit forcément micro-transactions parce qu'ils vont devoir gagner de l'argent. Et ça, les gars, ce n'est pas une insulte. Dans la vie, quand tu travailles, toi, tu travailles, c'est pour gagner de l'argent. Tu ne travailles pas parce que tu as envie de te lever le matin. Et tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller travailler. Non, tu travailles pour gagner de l'oseille pour après pouvoir subvenir à tes besoins. Un jeu vidéo, c'est pareil. Quand il est créé, le but, c'est de rapporter plus d'argent que ce qu'il a coûté. Si le jeu, tu ne le payes pas, c'est que forcément, tu vas le payer autrement. Donc, moi, personnellement, ça, ça ne me dérange pas. Mais il faut que ce ne soit pas pay-to-win. Tu vois, free-to-play, oui, micro-transactions, par la force des choses, c'est obligé vu que c'est free-to-play. Mais ce n'est pas forcé d'être pay-to-win, tu vois. Ça, il va falloir être très vigilant par rapport à ça parce que ça peut détruire totalement un jeu free-to-play. Totalement. Surtout que le jeu, il se veut compétitif. Donc, tu vois, free-to-play, c'est bien. Compétitif, c'est très bien. Mais pay-to-win, ça ne va pas ensemble. Donc, voilà. Ça, les gars, important. Mais il n'en a pas parlé. On a vu ensuite notre ami Eugène nous parler de 5 ambassadeurs, tu vois. Et là, on s'est dit, ben attends, il n'y en a que 4. Tu vois, il n'y en a que 4. Zichenko, Firmino, Lukaku, De Bruyne. Et là, dans le live, j'ai dit CR7. Et oui, CR7 est apparu en vidéo. Par contre, alors autant j'étais grave AIP quand j'ai vu CR7, autant ce qui s'est passé après, c'était plutôt comique. Bonjour, Eugène, comment vas-tu ? Je suis Cristiano Ronaldo et je suis très content d'être partenaire avec UFL. Non, franchement, les gars, franchement, c'était abusé. Eh, frérot, CR7, prends des cours de comédie. Ce n'est pas possible, mais apprends un peu ton texte par cœur. Un minimum de trucs. Là, c'était ridicule. Il lisait son texte, c'était horrible. On se serait cru dans les petites séries sur TF1 le matin. Là, c'est arrivé près de chez vous. Bref, ça, c'était vraiment claqué au sol. Je ne comprends pas parce que CR7, c'est quand même un grand communicant. Donc là, c'était complètement éclaté. Mais par contre, le fait que CR7 soit ambassadeur, les gars, je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que les gens se rendent compte de la portée qu'a un Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est un des sportifs, voire le sportif, je ne suis pas sûr, le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est énorme la portée qu'il a. Cristiano Ronaldo, s'il met un post Instagram sur UFL, mais le jeu, il va forcément gagner en popularité instantanément. Tu vois, ça va être automatique. Automatique, c'est un truc de fou. Cristiano Ronaldo, c'est le plus fort ambassadeur possible pour un jeu de foot. Tu vois, au niveau, attention, au niveau réseaux sociaux, au niveau renommée mondiale. Rien d'autre, tu vois. Donc, dans les ambassadeurs, on a quand même De Bruyne, un des plus grands joueurs de foot en ce moment. Tu vois, au niveau de technique, etc. En plus, il joue dans une des équipes qui joue le mieux au football, City. On a Lukaku. Lukaku qui est un très grand attaquant. Mais en dehors de ça, qui est un fan de jeux vidéo et qui était un fan de PES 2019, parce que lui, il déteste FIFA, il n'aime que les jeux de simulation, etc. Donc, je ne pense pas qu'il aurait prêté son image à un jeu qui ne correspond pas à ce que lui, il aime, tu vois. Et Cristiano Ronaldo qui est, encore une fois, le mec le plus populaire au monde par rapport aux réseaux sociaux. Donc, tu vois, je pense que quand tu mets ça d'un côté, tu ne peux pas te dire « Oh, c'est la douche froide, le jeu, il va être claqué, etc. » Ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, ça, c'est énorme. Ensuite, dans le live, on est passé à ce qu'on attendait tous, le gameplay avec des images du jeu. Donc, ça, encore une fois, on analysera ça dans la prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Il y a des choses qui ne m'ont plus. Mais j'ai trouvé surtout qu'il n'y en avait pas assez pour se faire une vraie idée, un vrai avis. Il y a des choses qui n'ont pas été dites par notre ami Eugène. Mais il y a des mecs du tchat qui ont vu ça sur le live. Et ça, c'est très intéressant. Avec notamment, on a vu un certain Luis Suarez apparaître. Alors, c'est très flou, mais tu reconnais clairement Luis Suarez. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un partenariat avec l'Atletico ? Certains l'ont dit, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas parce qu'on a vu Luis Suarez qui va y avoir un partenariat avec l'Atletico. Tout simplement parce que je vous rappelle, QFL est partenaire Lafif Pro. Et donc, Suarez, il est dans Lafif Pro. Donc, voilà. On va l'avoir forcément dans le jeu. Pas forcément avec son vrai maillot. Deuxième chose qui est très intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait le Milan AC dans le jeu. C'est clair, on a vu les banderoles officielles, etc. Et certains ont même repéré le stade de San Siro. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Est-ce que le Milan AC va être le prochain club à rejoindre les partenaires du FL ? Il y a de grandes chances. Et encore une fois, ça rappellerait que l'UFL cherche vraiment à avoir des clubs historiques dans chaque pays, dans chaque championnat. Parce que le Milan AC, c'est peut-être un des plus grands clubs de l'histoire de la Serie A. Indé, je n'ai pas dit le Indé. Calmez-vous, les Juventini et tout, les fans de l'Inter, on se calme. Mais en tout cas, il en fait partie. Donc, c'est encore une fois très, très cool. C'était Luthor. J'attends bien évidemment votre avis dans les commentaires. Et demain, on se mettra devant ce qu'on a vu du jeu. On fera des ralentis, des oufes, des analyses. Et on expliquera ce qu'on en pense. On donnera notre avis. C'était Luthor. Je vous fais du gros bisous. Ciao les mecs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada